... Bonjour, Mode d'emploi prend la direction de Mont-de-Marsan dans les Landes pour découvrir une coopérative d'élevage de volailles en liberté. En France, on produit chaque année 930 millions de volailles. Volailles d'Albray, fondée en 1964, regroupe plus de 200 adhérents éleveurs pour un chiffre d'affaires annuel de 23 millions d'euros. Cette coopérative fournit principalement des grandes marques qui affichent le label rouge. Luc Berginia, directeur de la coopérative Volailles d'Albray. Volailles d'Albray, c'est une coopérative de 200 producteurs qui sont répartis sur 6 départements. Mais les principaux départements, c'est les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Volailles d'Albray, c'est aussi 10 salariés. Donc, voilà, pour faire tourner la boutique, comme je dis, c'est un peu à la fois un chef d'orchestre, Volailles d'Albray, et un impresario. C'est-à-dire, chef d'orchestre doit faire tourner un petit peu et mettre en relation un petit peu tous les acteurs, les couvoirs, les éleveurs, les abattoirs, et aussi un impresario parce qu'on doit constamment apporter tout ce qu'il faut aux animaux pour leur bien-être, leur santé, et aussi aux éleveurs en répondant à leur apporter des choses pour permettre leur production. Une dizaine de salariés travaillent au fonctionnement et à la production de cette coopérative qui gère tout de même, chaque année, plus de 5 millions d'animaux. Retrouvons Hervé Labesque, président et producteur. Sur cette exploitation, 10 000 poulets jaunes des Landes, la Belle Rouge gambade à l'air libre, sans clôture. Mais les bêtes restent autour du poulailler. Un mode d'élevage qui constitue l'ADN de cette coopérative. Je m'appelle Hervé Labesque, agriculteur et président de la coopérative des Volailles d'Albray. Ma mission, plutôt, c'est d'emmener un poussin de 1 jour jusqu'à l'âge de 84 jours, en me préoccupant du bien-être des animaux tout au long de leur vie. Un de mes plus grands plaisirs lors de l'élevage, c'est l'ouverture des trappes le matin à le lever du jour. C'est vraiment formidable. Il fait bon, le soleil n'est pas trop fort, les animaux partent directement sous les maïs ou sous les chaînes. Il prenait vraiment plaisir. Et j'adore, honnêtement, c'est un des moments que je préférais de ma journée, l'ouverture des trappes. Hervé Perrin est technicien, il conseille 70 éleveurs. Avant d'entrer dans le périmètre dédié aux animaux, il doit appliquer un protocole sanitaire bien précis. Hervé Perrin, technicien d'élevage à la coopérative des Volailles d'Albray. Je vais me changer avec la tenue spécifique à l'élevage pour me protéger de toute contamination que je pourrais avoir de mes semaines via mes vêtements. Sachant que si je venais d'un site non conforme à un, je dirais, sanitaire, je serais rentré, me changer, me doucher, et ainsi de suite. A chacune de ses visites, il fait le point sur l'exploitation afin d'effectuer un suivi régulier des élevages. Alors, tes animaux, ils sont aujourd'hui de 31 mai, donc aujourd'hui, automatiquement, on est ici. Moi, je vais te faire ma... D'ailleurs, ils sont de superbes formes, tes poulets-là. Oh là là ! Ils sont bien, ils sont vraiment... La crête est super rouge. T'as une belle couleur qui prenne bien. Hervé constitue un lien essentiel entre la coopérative et les éleveurs. Je me considère d'abord comme le maillon entre ma coopérative, un des maillons, mais le maillon terrain et les éleveurs. Donc, on est trois techniciens dans notre coop. On a un secteur qui est défini. On est animateur, en même temps, de la production. Ça veut dire en relation permanente avec les éleveurs. Notre job est de nous assurer que l'animal qui arrive chez l'éleveur à un jour ressort conforme à 81 jours, qui est la norme minimum du label. Qui ressort conforme, c'est une chose, mais qui soit en bonne santé durant tout son parcours. Direction les locaux de la coopérative à Montmarsan. Audrey gère à distance les élevages des adhérents. Elle s'occupe des naissances des poussins qui rejoignent les fermes alors qu'ils n'ont qu'un jour. Il faut 84 jours minimum pour faire un poulet labellisé. Je m'appelle Audrey Géraud et je suis technicienne planification. Chaque mercredi, j'envoie au couvoir les incubations pour trois semaines après, 21 jours d'incubation. Donc, j'envoie les commandes, les éleveurs, les dates de mise en place, le nombre de poussins à mettre en place. On a plein de productions, donc c'est des âges de planification différentes. On a du land, du Gascogne, du fermier, du bio. La coopérative Volaille d'Albray accorde de l'importance à la qualité. Leur production affiche le label rouge ainsi qu'une indication géographique protégée. Tous les animaux sont nés, élevés, nourris en France et dans la région Gascogne, dans six départements limitrophes des Landes. Julie vérifie que toutes les obligations inscrites au cahier des charges soient respectées pour garantir la qualité du produit auprès des consommateurs. Je suis Julie Vosgelère, responsable qualité pour la coopérative des volailles d'Albray. Donc, vérifier les conditions d'élevage qui sont propres au cahier des charges. Donc, est-ce qu'on a une densité conforme à ce que demande le label rouge ? Donc, il faut savoir que sur du label rouge, on est sur des densités divisées par deux par rapport à un poulet standard, avec du parcours en plein air, un accès à l'extérieur, qui est aussi un signe distinctif du label rouge. Les volailles d'Albray ont créé un label spécifique, label Attitude, qui garantit des élevages en démarche de progrès, sans OGM, sans antibiotiques, et une alimentation à base de 80% de céréales, dont la moitié provient du sud-ouest. La France est le deuxième pays producteur de volailles en Europe. La Nouvelle-Aquitaine en fournit environ 15%, mais ce qui permet aux volailles d'Albray de se démarquer, c'est une organisation en coopérative extrêmement performante, et l'élevage des volailles en liberté.